Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et ce matin vous recevez la candidate du MNIS dans la seconde circonscription. Muneiko Aokas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Alors vous êtes l'une des surprises de cette campagne législative. Pourquoi est-ce que le MNIS a décidé de présenter à côté du candidat unitaire désigné par le FLNKS et par le Congrès populaire, une candidature et en l'occurrence la vôtre ? Alors c'est une candidature qui a été très bien réfléchie, cette candidature dans la deuxième circonscription. Dès lors qu'aujourd'hui nous nous positionnons tout de même dans l'unité de la mouvance indépendantiste. Alors ça c'est compliqué à comprendre parce qu'eux ils ont mis en avant l'unité, ils ont désigné un candidat. Vous vous étiez au Congrès populaire ? Tout à fait. Et quelques jours après vous décidez de présenter votre candidature ? Tout à fait. Nous étions à ce Congrès populaire qui s'est passé à ND et nous sommes aujourd'hui dans le comité stratégique indépendantiste encore aujourd'hui. Donc comment j'explique cela ? C'est tout simplement la vision de l'unité qu'aujourd'hui la mouvance indépendantiste a toujours exercée, elle nous convient. Exemple, les grands partis historiques, les relations qu'ils ont, l'UC et le Palika, au sein même du même franc, FLNKS, ils sont tout de même unis. Donc cette vision de l'unité au final elle nous convient aujourd'hui et au final on prend exemple sur eux. Alors pourquoi est-ce que vous présentez à côté ? On a l'impression quand même d'une dissidence ou d'un candidat extérieur à cette mouvance ? Non pas du tout. C'est tout simplement pour apporter une vision nouvelle dans cette deuxième circonscription. Car pour nous les candidats qui ont été choisis, les candidatures qui ont été choisies au travers de ce CSI, non pas avec des critères on va dire objectifs et de manière équitable et juste. Donc nous, à ces candidatures qui ont été choisies dans cette deuxième circonscription, nous proposons cette candidature qui est la mienne. Parce qu'aujourd'hui nous défendons cette vision nouvelle et nous disons que ces deux candidatures qui ont été choisies au travers de cette démarche unitaire, dans la deuxième circonscription, ils ne peuvent représenter cette vision que nous défendons aujourd'hui, mais qui font partie de cette génération d'indépendantistes méritantes et combatives, mais peut-être qui sont dépassées par les enjeux actuels. Vous les mettez à la retraite quoi, carrément ? Non, pas du tout. On n'est pas dans ce dégagisme au jeunisme. Et en revanche, pourquoi dans la première circonscription, est-ce qu'il n'y a pas de candidat ? Dans la première circonscription, nous défendons, ça c'est un point important, nous défendons la démarche unitaire, parce que pour nous, ces candidats, ces candidatures qui ont été proposées, dont Mme Waliwaïcha et M. Fidelman-Lalois, sont justement, représentent, on va dire, des candidatures pertinentes pour nous. Mais dans la deuxième, un peu moins. C'est quoi la nouvelle vision que vous voulez défendre par rapport à la vision ancienne peut-être du FLNKS historique ? Alors, cette vision, c'est une vision axée sur la souveraineté décoloniale, via un nationalisme canaque totalement assumé et inclusif, auquel nous venons proposer au pays, via l'abattement de l'ensemble des inégalités de tout ordre, auquel l'ensemble des Calédoniens font face aujourd'hui. L'idée derrière, c'est de s'assumer en tant que pays demain, mais tous ensemble, d'y aller ensemble. Et comment le faire paraître au niveau de l'Assemblée nationale ? C'est déjà d'intégrer dans un premier temps une majorité qui va se constituer, en l'occurrence celle du Front de Gauche, avec la NUPS, qui aujourd'hui sont tout de même placées en deuxième, juste derrière la majorité présidentielle. La NUPS, c'est la nouvelle union populaire écologiste et socialiste. Et vous avez déjà défendu, enfin soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Donc vous vous inscrivez dans cette lignée. Ils vous soutiennent ? Vous avez des contacts avec eux ? On a des contacts déjà avec les camarades de la France insoumise ici, au niveau local. D'ailleurs, je les salue, l'ensemble des sympathisants aussi. Et le but, c'est cela. La stratégie, c'est cela. Alors concrètement, comment y arriver ? Vous savez que l'accord de Nouméa, pour vous, il est terminé, il n'est pas terminé. Vous adoptez l'héritage de l'accord de Nouméa. Vous l'approuvez ? L'accord de Nouméa, on arrive justement à sa fin de processus de décolonisation. Et donc pour nous, il est important d'aller au-delà de ce cadre. Parce que ce cadre-là, vous le voyez très bien, il a figé dans le marbre l'ensemble des discussions, on va dire, stériles que peuvent représenter aujourd'hui les deux différents blocs, que ce soit indépendantistes et non-indépendantistes. Et même au sein même des camps. Donc c'est pour ça que pour nous, il faut passer ce cadre-là. Il faut aller dans un cadre de dialogue, mais où on repositionne vraiment l'ensemble des discussions et du dialogue ici au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés, normalement le but de l'accord de Nouméa, c'était d'arriver à la fin et former une communauté de destin. Aujourd'hui, on est tous divisés. Et alors qui pour participer à ces discussions de sortie de l'accord de Nouméa ? L'ensemble des partenaires politiques de ce pays, qui sont indépendantistes et non-indépendantistes. Le pays, on ne va pas le faire tout seul, on va le faire avec tout le monde. Vous vous distinguez également du FLNKS, qui ne veut pour l'instant que des bilatérales avec l'État. Le FLNKS a, en effet, dans le dernier congrès populaire, et dans son congrès aussi populaire, dans son congrès FLNKS, a acté justement le fait de parler en bilatéral avec l'État. Nous, ce que nous disons, ce qui est important, c'est de la discussion avec l'ensemble des partenaires politiques. Ça, c'est important. Et alors, quelle est la solution de sortie d'accord ? Quelle est la solution institutionnelle que propose le MNIS ? Déjà, nous disons qu'il faut axer, mais réellement, un bilan institutionnel, politique, social et économique au niveau de ces 30 ans d'accord. Il faut le porter. Il faut le porter à l'échelle le plus haut de la nation. Et c'est pour ça qu'au niveau de ces législatives, il est important d'être représenté à cette Assemblée nationale. Parce que derrière, il va y avoir des propositions. Mais pour faire des propositions, il faut faire le banc de diagnostic. Et donc ça, c'est important. Aujourd'hui, institutionnellement et politiquement, on voit bien que le bilan, il est plus positif. Les indépendantistes sont présents dans l'ensemble des institutions pays, que ce soit à l'échelle du gouvernement, du congrès et des communes. Par contre, au niveau de l'aspect social et économique, nous voyons très bien qu'aujourd'hui, la charte de vie fait que les citoyens sont sur la route. Et même, on n'arrive pas à clôturer le fin de mois ici. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de porter tous ces dossiers, que ce soit d'ordre institutionnel et aussi d'ordre économique, sur la charte de vie, mais également environnementale, dans cet hémicycle. Apporter au moins les discussions pour pouvoir en débattre. Parce que demain, le député, c'est celui qui va être en relation, en contact avec les populations, avec les représentants de populations, que ce soit des représentants économiques, socials et citoyennes. Et il va apporter ces problématiques au niveau de l'Assemblée nationale et discuter des projets de loi, que ce soit en commission et ensuite à l'hémicycle, pour défendre justement les intérêts des citoyens. Que ce soit dans sa circonscription, mais surtout à l'échelle nationale. Je vous rappelle que l'Assemblée nationale, c'est être l'État. Donc ça, c'est un premier point. Mais il faut axer les discussions de sorte à favoriser justement le dialogue dans les différentes circonscriptions. Et vous avez également des propositions purement institutionnelles d'organisation de la Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Une réorganisation institutionnelle, comme je le disais, un bilan sincère de cette provincialisation au bout de 30 ans. Et si cette provincialisation a plus favorisé la partition et non pas le cadre d'un projet pays, d'une vision pays, revenir à des politiques de proximité. Aujourd'hui, il existe les communes qui ne sont pas issues, eux, de l'ère des accords, que ce soit l'accord de Matignon ou l'accord de Nouméa. Les communes, c'est l'un des outils français qui existe depuis et qui a été rattaché aux paroisses. Ici, en Nouvelle-Calédonie, si nous revenons aux communes, nous avons une culture, on a une histoire ici, on a des tribus. Demain, comment on pense réorganiser ? C'est justement un maillage intercommunal, en prenant en compte dans ces communes, justement, cette partie tribu, où l'ensemble de nos responsables coutumiers, de nos autorités, ils seront plus à côté. Ils seront inclus dedans. Et là, nous arrivons dans le nationalisme kanak, mais totalement assumé. Et comme cela, nous pensons répondre, mais réellement, aux attentes des populations, qu'elles soient en tribu ou dans les villages, tel qu'est le cas aujourd'hui. Mais là, demain, ce maillage, il sera à l'échelle du pays. Et après, pour défendre l'intérêt national et général, il va y avoir un gouvernement qui sera déconcentré. Pour ces élections législatives, quel est l'électorat que vous visez ? On sait qu'en général, il y a une grande discipline de vote des électeurs indépendantistes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'ils votent plutôt en faveur du candidat FLNKS que pour vous ? L'idée, ce n'est pas de venir piocher dans les candidats FLNKS ou autres. Je rappelle que les législatives, c'est une élection nationale. Donc, le scrutin, c'est un scrutin général. Donc, beaucoup plus ouvert. L'électorat que nous visons, ce sont véritablement les personnes qui sont de fibres socialistes, écologistes, communistes, tous ceux qui sont de francs de gauche, mais surtout des gens qui croient en ce pays, qui croient vraiment, véritablement, à cette force culturelle que nous avons. Parce que demain, c'est assumer qu'est-ce qu'être kanak ici. Et être kanak, ce n'est pas une vision ethnique, mais vraiment dans une vision nation, État. Quel est votre adversaire essentiel dans votre circonscription ? Vous êtes neuf candidats au total. Tout à fait. Je pense plus à monsieur Nicolas Mesdorff. Et comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous faites votre campagne ? Vous êtes partie au tout dernier, enfin, presque au tout dernier moment. Vous aurez le temps de faire des meetings, de vous promener, d'aller sur le terrain. C'est une très grande circonscription. Oui, très grande. En effet, la deuxième circonscription, c'est celle qui va de Yaté jusqu'aux îles Bellep. Donc, en effet, on a axé la stratégie de campagne plus sur une campagne média, une campagne média et une campagne réseau sociaux. L'idée, c'est de ne pas être dans des perditions d'énergie sur le terrain et de faire une ou deux grosses réunions pour la campagne. Monique Oukas, candidate dans la seconde circonscription sous l'étiquette du MNIS. Merci d'accéder à cette invitation. Merci à vous.